Y'allait pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Duck and Battle Alors aujourd'hui on va aller test le Mirai Gohan End 100% donc le Gohan Futur Vous l'appelez comme vous voulez voilà le Gohan du futur 100% Du coup on part en double lead Mirai Gohan normal 170% attaque et défense et 130% de PV Je le rappelle alors pour cette team on a le truck c'est l'air donc le free to play L'unité gratuite on a le badak alors pourquoi le badak je vais vous expliquer Le badak a le lien guerrier vétéran que possède ce Mirai Gohan End Et dans la catégorie tout simplement c'est assez bête mais dans la catégorie futur Y'a aucun perso qui possède guerrier vétéran du coup j'ai ramené le badak Ca permettra en même temps d'avoir un petit support pour boost Sachant que dans la catégorie futur y'a aucun support excepté le trunks Ikari End Mais ici on a déjà les deux types de trunks donc le jeune et le futur On a le LR voilà bien sûr et on a le Vegeta qui n'est pas Dokkan Vegeta Blue pas Dokkan et Goku Blue Dokkan du coup On va partir sur le boss rush numéro 2 pour tester ça N'hésitez pas à lâcher un maximum de publier si vous kiffez et si vous voulez soutenir la chaîne en tout cas en ce moment Vous voyez je bombarde les vidéos etc ça fait grave plaisir Parce que j'ai du temps libre maintenant voilà il y a un petit moment j'ai une pause là j'ai du temps libre de carburer Et on va essayer d'aller le plus loin possible voilà c'est tout Alors au niveau de tout ce qui est stats passifs etc je t'invite à aller voir très gros la vidéo ici en bouton i Où j'analyse toutes les unités qui sont sorties à pas longtemps futures donc les Dokkan etc Sinon puisque là je vais passer en tête rapidement je vais vous dire rapidement ce qu'il fait Alors il a 100% de boost sur son attaque et plus tu perds de HP donc plus tu perds de PV Plus son attaque augmente plus sa défense augmente pardon jusqu'à 100% maximum Alors il a aussi 10% de réduction de dommage tous les tours du coup premier tour il a 10% après le tour il revient Il a 20% et après 30 40 jusqu'à 50 voilà donc au maximum il peut avoir 100% attaque défense et 50% réduction dommage J'ai assez parlé let's go sur le boss rush numéro 2 pour éviter les barrières Donc ici on va activer tous les liens d'attaque c'est il en a pas énormément il ya super saiyan Et bien sûr Fierce Battle a.k.a. et Combat Charming Donc ici on a donc l'ami leader qui possède un doublon Alors qu'est ce qu'on va jouer avec qui ? Allez on va jouer les petits trunks Parce que c'est vrai que sur la vidéo test d'ailleurs il y a une vidéo du trunks si tu vas aller check sur la chaîne du trunks c'est l'air 100% J'avais pas les deux leaders j'avais pas j'avais pas de truc en ami leader du coup n'hésitez pas à aller check 1,4 millions de valeur d'attaque Ouuuh du 2,7 millions Bon allez l'expédient vite fait Euh tac voilà bon là on a le badak du coup On va avoir tous les liens d'actifs Normalement c'est bien ça Euh je rappelle super saiyan, combat acharné et euh guerrier vétéran voilà Donc voilà le gohan Faut qu'on perd d'HP Faut qu'on perd d'HP le badak il va nous aider à perdre d'HP justement pour voir son bout de défense Donc on est à 1,5 millions en valeur d'attaque Je vais vous montrer la défense juste après Faut pas que j'oublie de montrer la défense Voilà on a fait du 1,5 millions Sachant que euh Elle augmente aussi son attaque et sa défense de 30% quand il part en spé sur le tour qui est en cours Euh Du coup là soit je part en spé avec le trunks Bon allez on va partir avec ce trunks là Alors Ici on a un doublon Euh celui là avec un doublon il est là la mi leader Donc on a un boost Bah on a perdu aucun PV du coup il a 45 000 Le mien à 100% et il a presque 50 000 Faut qu'il faut vraiment qu'on perde d'HP Vraiment qu'on peut up d'HP On va essayer de prendre un maximum de coup avec le badak On tanque beaucoup trop On tanque beaucoup trop Un petit bug d'affichage Cette team les gars c'est le futur T'as incompréhéché de mots Bon Euh Je le disais ouais non mais cette team c'est C'est vraiment un truc de malade C'est vraiment un truc de fou Euh Au niveau des LR On a du 70 000 de défense Voilà pour les frérots qui ne m'ont pas vu Euh Sur la vidéo Je suis désolé j'ai oublié de De montrer la défense sur la vidéo Choquette Euh de la dernière fois Il y a un frérot qui s'abonne en vidéo Merci à toi Et si t'es pas à vous abonner à la chaîne Tu coups de bleu Ça fait plaisir Euh Ouais du coup là on a tous les liens d'activer Mais euh J'aurais du mettre Bah d'accord Pour prendre les coups J'oublie à chaque fois J'oublie à chaque fois On va voir sa défense bien sûr On va voir sa défense 1 000 en 5 On n'a pas encore vu Qu'on me mettais en cri Et oui du coup On a pu voir la défense du LR Que j'avais oublié Dans la vidéo Choquette Bon d'accord Bon le végétal à la fin Il va se prendre quelques dégâts Je pense Ici il fait partie de la catégorie Il a vraiment esquivé Mais je rêve Avec 5% d'esquive Il a esquivé deux fois Elle est à l'essai Le jeu ne veut pas que Le jeu refuse que je perde de la vie C'est incroyable Mon prochain combat On met le banac Qui se prend tous les coups De toute façon la défense On va vous inquiétez pas On va la faire baisser Pour une unité frais de tout clé Franchement il fait plaisir Ce train Pour une unité frais de tout clé Il fait vachement de clé Oui oi 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 Bon en fait L'aspect j'aurais aimé Qui a dur un peu plus longtemps C'est bizarre à dire Mais c'est vrai que C'est très rapide Donc on n'a pas le temps D'analyser toutes les zènes qui passent Toutes classes qui passent Mais Allez classe Vachement classe Vachement classe Donc là on a Les demi-ray Gohan Le but ici Ça va être se prendre le maximum Mais viens Le but ici Ça va être se prendre le maximum Un maximum de dégâts Euh On va pas pouvoir prendre des dégâts ici Hop on va taper sur le bon tube Pour voir combien on fait Si jamais on arrive à crit Hop là Donc J'en ai pas de dégâts ici J'adore cette spé aussi Cette spé je la trouve très belle aussi ah ah voilà enfin c'est le mec qui est content de perdre dhp tu vois waouh le mec qui est content de perdre dhp bon du coup là on va te finir à moi j'ai pris des équipes non bon je remplis la chose d'aucune fois que j'ai fasse attention d'ailleurs parce que là j'ai récupéré tout match mais vous voyez j'ai pas du plan dhp mais j'ai tout récupéré parce que le lr il est tout simplement il est à 100% et tu récupères énormément d'âge et vous vous franchement j'ai rien à dire j'ai rien à dire c'est n'importe quoi j'ai rien à dire bon j'aimerais quand même bien voir là faut qu'on se prenne des dégâts là tu me lâches un petit spé s'il te plait frisassama toujours pas de spé on a du trente mille faut savoir que sur quand même on a pas mal de kill on va prendre des dégâts mais là on va s'en prendre zéro on va essayer de se on va on va éviter de comment dire on va éviter de se heal parce que je prends il y a bientôt le dracan mode en fait je me demande si bon on va peut-être partir en dracan mode au prochain tour faut voir on va prendre zéro dégâts on va essayer de partir en dracan mode avec du coup on va essayer de partir en dracan mode avec les kills ne sont pas en bas faveur comment vous dire que les kills ne sont pas en bas faveur les kills veulent que je parte en dracan mode mais avec le mauvais père faut pas attendre je vois dès que j'aurai jamais assez enfin il aura pas assez pour partir en ce qui est et là il est violette qui tombe et on a le dracan mode on a le dracan mode c'est parfait on a le dracan mode d'accord on va avoir un dracan mode un peu prématuré parce que on a récupéré pas mal de boules de kill depuis le début là on a réussi à tout validé donc 1,5 million de valeur d'attaque vas-y fais-moi rêver 100 critiques 3 millions d'attaque ça picote un peu euh ouais donc ici le but c'est de pas prendre les kills de la même couleur pour pas tout simplement que les pv faudrait que j'évite de mettre les deux 3 millions d'attaque c'est genre je suis à demander aux personnes de la même spé d'ailleurs la première spé c'est la même vraiment que je me prenne des dégâts là c'est comment on va faire les gars là c'est c'est qu'il ne veut pas prendre de dégâts on en prendra pas le coup de façon en tout cas blagopon en prendra j'avais dans sa défense faut qu'on perd pas mal de vie on va virer les deux les deux les deux l'air de la même rotation ça sert à rien je voulais voir un peu combien étape et maintenant on a vu quand ils sont à côté que c'est avec les deux mers et gohan on va donc les séparer on a donc un peu de 10% un peu plus 23% on va mettre le vg le vg un peu plus un autre ensuite il va partir un petit alors bon on s'il se fait on prend quelques dégâts je sais pas si il se fait mais il rigole ou quoi ce vg là il est il a 5% est-ce qu'il fait Deux fois la hausse Bah voilà nice Nice on va pouvoir Là on va se prendre des dégâts de malade Je suis pas par chance Là on va se prendre des énormes dégâts de rôle Voilà ça fait plaisir Ah prochain tour on pourra voir sa défense Et sa défense pas un peu baissée C'est vraiment sa défense Oulala 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 On a pris vraiment cher Pour le coup Là par contre Bon ça c'est l'ami leader du coup l'ami leader 84 Ah non ça c'est le mien Oh j'ai fait un truc de Comment j'ai fait pour échanger l'ami Je sais pas j'ai fait un truc bizarre J'ai changé l'ami leader avec le mien Je pensais que c'était le mien qui était à côté du Du badak Mais non Ok Bah du coup là vous avez D'accord là il y a Alors on a combien de tours qui sont passés Une deux Il y a trois tours Normalement il réduit les dommages de 30% Et vous voyez il a 84 000 de défense Donc là on est à peu près à 30% BHP Et donc on va voir Combien il prend tout simplement Peut-être une SPA Allez j'espère il va me lâcher une SPA Donc le docan de mode de tout à l'heure c'était pas un docan de mode à 100% Parce que l'unité n'est pas à 100% Je me suis trompé de Mary Gowen C'est pas excessifement grave Voilà pour la vidéo écoutez Mary Gowen Alors qu'est-ce que je veux dire dessus Il est assez polyvalent Très bon punch Des dégâts très corrects Pour les liens ça va C'est un peu correct Pour ce qui est de l'utilité au niveau du pool Je suis un peu plus litigé Parce que c'est vrai que C'est un des seuls temps pour la team end avec le Gogeta LR Mais il faut qu'il y a un certain nombre de tours qui passent Et il ramène rien de vraiment nouveau dans Docan Battle Voilà c'est une très bonne unité Mais si sur le portail vous visez que lui Évitez le portail Évitez le portail s'il y a que lui qui vous intéresse plus ou moins Évitez le portail Sauf si vous voulez jouer la team etc Et c'était pas à y aller Mais si vous voulez économiser vos des Vous pouvez pas skip le prochain portail Si vous avez le reste du détecteur Voilà pour ce qui est joué les frérots L'scoot J'espère que t'as quitté Il se passe à l'achat Un petit pouce bleu Et t'abonner si c'est pas déjà fait Activez les notifs Pour savoir quand je suis en live Tout simplement quand je suis en vidéo Je te rappelle que Il y a une petite vidéo d'un bouton ici Qui présente les unités tournoi Les unités futures Si tu as pas déjà vu Et puis t'as dit à la prochaine Portez vous bien Ciao